D'immenses fumées noires inondent le ciel de Béthune ce matin. Et soudain, une première explosion bientôt suivie d'autres. Très vite, les 800 élèves et personnels du collège Georges Sand sont évacués. On a entendu l'explosion et puis il y a des bouts de morceaux de plafond qui est tombé sur nous. Donc du coup on s'est demandé quoi. On a directement descendu, on est parti là-bas dans la cour. Il y a eu beaucoup de fumée, de feu. Moi tellement que j'étais en larmes, on a dû me mettre en sécurité, c'est-à-dire dans la cantine. C'est la panique, c'est la panique. On se demande ce qui se passe avec tout ce qui se passe malheureusement de nos jours. On pense au pire. On attendra pas à l'école, ça fera les travaux. Les élèves, mais aussi les professeurs sont encore sous le choc. C'était vraiment horrible, mais à la fois finalement je me dis qu'on a beaucoup de chance parce qu'aucun élève n'est blessé, aucun personnel n'est blessé. Ça c'est une vraie chance. Finalement, on se rend compte que voilà, tout le monde est paniqué. On pense à nos enfants, on pense aux parents, on pense à nos conditions de travail, à notre établissement. Et voilà, on se pose beaucoup de questions. Le collège est en travaux depuis juillet. L'incendie a entraîné la surchauffe des bouteilles de gaz entreposées sur le toit et l'explosion de certaines d'entre elles. Les conditions du démarrage de cet incendie, on ne les connaît pas. Leur quête déterminera quelles sont les responsabilités des uns et des autres. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de blessés. C'est plus important pour moi. Ni côté ouvrier, ni côté personnel, ni côté enseignant, ni côté élève. C'est un grand sous-dagement pour moi. En tout, quatre classes ont été endommagées. Une étude va être menée pour déterminer si le bâtiment a bougé. Mais tant que l'établissement n'est pas sécurisé, le collège ne devrait pas rouvrir ses portes de si tôt.